Benjamin Fulford, le 26 juin 2017. Rapport spécial La Souris qui a rugi ou comment les gens de Bougainville ont défait les Rothschilds. L'île de Bougainville dans le Pacifique Sud a été le théâtre d'une longue bataille épique qui a résulté en des habitants armés uniquement de haches et d'arcs pour vaincre les troupes armées des derniers armements de classe mondiale. La bataille a entraîné les indigènes à s'obattre pour conserver leur maison ancestrale contre une multinationale de Rothschild qui mène une guerre pour voler les plus grands gisements d'or au monde dans la mine de Panguna. A la suite de leur victoire, les gens de Nazia, du centre de Bougainville, sont devenus les premiers peuples indigènes au monde à forcer une minière multinationale à renoncer à l'une de ses entreprises les plus riches. Ce n'est pas seulement une question locale, car il y a tellement d'or sur cette île qu'elle pourrait affecter l'avenir du système financier mondial. Les banquiers internationaux disent qu'il n'y a que quelques dizaines de milliards de dollars d'or et de cuivre là-bas, mais si nous utilisons les méthodes de réserve fractionnées utilisées par la réserve fédérale en 2008 pour évaluer l'or, 700 tonnes d'or ont été transformées en 750 000 tonnes d'obligations d'or, alors cela vaut des centaines de trillions de dollars. Qui plus est, les habitants du coin disent que la mine servait de couverture à une massive opération de blanchiment d'argent, en affirmant que l'or était du cuivre, ce qui signifie que la mine et ses autres réserves riches en or dans l'île valent potentiellement des centaines de trillions de dollars, même si la magie des réserves fractionnées n'est pas utilisée. Ils sortaient l'or la nuit et le cachaient dans des grottes, selon les sources de l'armée révolutionnaire de Bougainville. La mine a été exploitée par Riotintozinck de 1972 à 1989, avant que les habitants ne la ferment, émergeant après une décennie de guerre qui a causé la mort d'environ 30 000 personnes, ou plus de 10% de la population, selon les sources de la bois armée révolutionnaire de Bougainville. Joël, un général de la bois, a décrit comment les rebelles non armés ont pu vaincre une armée ayant des armes de pointe. Lorsque nous les avons attaqués, nous n'avions que des haches et des lances, et nous savions que beaucoup d'entre nous allaient mourir, dit-il. Nous avons utilisé la tactique guérilla, nous avons attaqué un soldat et pris son arme, avec cette arme, nous pourrions tuer trois ou quatre autres soldats et prendre leur fusil et ainsi de suite. C'est ainsi que nous nous sommes armés, dit-il. Les fonctionnaires de la Croix-Rouge travaillant sur l'île disent aussi qu'à ce jour, il y a des meurtres extrajudiciaires et de nombreux disparus, à la suite du conflit sur l'île. En outre, l'armée de la Résistance a remporté la guerre, pour faire face à un blocus qui, dans une certaine mesure, continue jusqu'à ce jour. Rio Tinto Zing affirme avoir remis le contrôle de la mine à Bougainville Copper Limited, BCL, qui appartient principalement au gouvernement autonome de Bougainville, Hague. Rio Tinto déclare également qu'ils ne sont pas responsables des énormes dégâts environnementaux qu'ils ont causés par le déversement dans une rivière locale, de mercure et autres rejets miniers toxiques, parce qu'ils respectaient les lois locales de l'époque. Cependant, si vous allez regarder Bougainville Island sur Google Earth, vous pouvez toujours voir clairement, des décennies après la fermeture de la mine, les cicatrices qu'elle a causées sur le paysage. Il ne devrait pas être autorisé à s'en tirer avec cette destruction de l'environnement si étendu, que cela apparaît même sur les photos satellites. Le royaume jumeau de Mea Camuyé-Papala, le nom local de l'île, est dirigé par le roi David Pei II, qui veut charger les propriétaires de Rio Tinto de crimes de guerre, et les poursuivre pour destruction environnementale, devant la Cour internationale de justice à la haie. Les gens de BCL, pour leur part, essaient de rouvrir la mine, en promettant d'être respectueux de l'environnement cette fois, mais les habitants sont tellement traumatisés et amers au sujet du massacre et de la destruction de l'environnement, qu'ils ne veulent pas que BCL ou Hague, et quelques roules que ce soit dans la mine. Voici comment le roi David voit la situation, Hague, gouvernement autonome de Bougainville, est simplement un agent du gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Son siège est situé à Wegani, PNG. Ceux qui contrôlent la PNG contrôlent également l'Hague. Comme vous le savez, l'Australie a accordé son indépendance à la PNG en 1975. Cependant, dans les faits, l'Australie contrôle encore la PNG. Selon les statistiques de 2011, l'Australie a ratissé environ qu'à 19, 8 milliards de PGK, Papouasie-Nouvelle-Guinée-Kina, un Kina égale 31 cents américains de ces entreprises dans la PNG, mais n'a donné que quelques cas 450 millions de PGK en retour sous la forme d'Ozaïde. Cela représente environ 3% seulement. 97% est retenu en Australie. L'emprunteur est esclave du prêteur. Les PNG sont heureux de recevoir des fonds d'Ozaïde pour leurs projets mais ne sont pas au courant de la véritable et réelle histoire. L'ABG a été créé parce que les dirigeants de Bougainville se sont divisés immédiatement après avoir remporté la guerre de dix ans contre PNG et BCL Rio Tinto. Le vice-président Joseph Cabui a décidé de négocier avec le gouvernement de la PNG en raison du manque de fonds pour les services, etc., alors que le président Francis Ona ne pensait pas que c'était une bonne chose de négocier. Bien que tous les deux soient maintenant décédés et partis, leurs successeurs sont encore vivants et actifs. Je suis le successeur de Feux François Ona, dans le cadre de l'accord Twin Kingdom. L'ABG est à l'extrémité inférieure de la chaîne alimentaire internationale de ce vieux système de contrôle et, par conséquent, ne peut dire non à BCL, Rio Tinto, PNG, Australie ou à ses hiérarchies ou contrôleurs, parce que c'est un esclave de ses prêteurs. La BCL, ville qu'opère LTD, est toujours détenue par des étrangers ou non des Bougainvilleans. Les parts qu'il prétend d'avoir accordées à ABG, sont encore contrôlées par des étrangers, car ABG en soi, est un agent étranger à Bougainville de toute façon. L'ABG a été créé par ses financiers, PNG et Australie, etc., pour servir leurs propres intérêts dans notre nation souveraine. Ce que décrit le roi David est vrai, pour une grande partie du monde en développement, où des multinationales impitoyables pillent les terres avec l'aide de mercenaires et embauchent sous doigt des leaders. On estime que le pillage, en Afrique seulement, par les multinationales atteint 60 milliards de dollars par année. En ce sens, la bataille pour l'heure à Bougainville pourrait marquer un tournant décisif mondial, car le roi David promet d'utiliser les vastes fonds de la mine pour aider d'autres pays en développement. Les pays d'Afrique et d'autres parties en développement dans le monde se porteraient beaucoup mieux s'ils étaient payés un prix équitable pour leurs ressources, plutôt que de recevoir une aide étrangère, souvent nulle, de la part des pays qui les pillent. En tout cas, il est clair que quelqu'un de puissant a utilisé beaucoup de stratagèmes pour essayer d'empêcher cet écrivain de rendre visite au roi David. Tout d'abord, tous les vols entrant et sortant de Port Moresby en Papouasie-Nouvelle-Guinée ont été annulés le lendemain de notre arrivée, pour des raisons non précisées. Ce qui a eu pour résultat de retarder l'arrivée du représentant du roi David, Milagankrishnan. De plus, bien qu'il y ait des vols quotidiens vers la ville d'Arawa, à deux heures et demie de route de la capitale du royaume, ces vols ont été mystérieusement annulés, pendant la semaine de notre visite. Nous avons été forcés de prendre un vol vers la ville de Boca, une épuisante route à une distance de 7 heures du royaume, et, lorsque nous sommes arrivés, nous avons constaté que la route principale était bloquée par un grand accident, ce qui nous a obligés à prendre le bateau et de circuler sur des petites routes de l'arrière-pays. Un dernier barrage routier a littéralement été occupé par des casseurs de la BCL, qui ont exigé un pot de 22 000 dollars pour nous laisser passer. Quand j'ai dit à leur chef « Vous ne pouvez pas extraire du sang d'une pierre », il a répondu « Je peux extraire le sang d'une pierre ». Après beaucoup de marchandages, nous leur avons finalement versé un pot de vin de 100 dollars, et avons été autorisés à continuer notre chemin. Dans l'ensemble, notre arrivée a été retardée de quatre jours. Enfin, après avoir rencontré le roi, on nous a offert une visite de la mine Panguina le lendemain. Cependant, au lieu de cela, nous avons été réveillés au milieu de la nuit avec un avertissement que dix camions de mercenaires et de policiers corrompus allaient tenter de forcer les propriétaires fonciers de la mine Panguina à signer les droits de la mine ABCL. On nous a dit également qu'ils allaient essayer de nous tuer. Les habitants ont abattu des arbres à travers la route, et mis en place des barrages routiers armés, pour empêcher les mercenaires de nous pourchasser après notre départ. Le conflit armé a été évité à la dernière minute, mais l'abra nous a dit que c'était notre arrivée qui a provoqué l'envoi de mercenaires. En tout cas, à la suite de notre visite, nous allons faire appel à l'aide internationale pour permettre aux habitants de développer la mine de façon respectueuse envers l'environnement. Le roi promet que les milliards ou les trillions de dollars qui vont couler de la mine seront utilisés pour aider les gens et de Bougainville et du monde entier. Bien que beaucoup de Bougainviliens que nous avons rencontrés se promenaient pieds nus, ils avaient de téléphones intelligents et connaissaient davantage la véritable nature du système financier international que le journaliste moyen du Wall Street Journal, et j'en ai rencontré beaucoup au cours des années. Je préférerais de beaucoup que le roi David soit en charge de l'or de Bougainville, plutôt que ces gangsters des banques centrales des casariens, impitoyables et incompétents, qui ont fait tant de mal à cette planète et à ses habitants. Rio Tintozing et BCL ont tous les deux ignoré plusieurs tentatives de cet auteur pour les contacter. Traduction Estelle Perrault Lecture, Lucette Note de la traductrice Pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais vraiment que vous vous abonniez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulford et à Gaia.com. Les gens comme eux travaillent fort pour nous, et ce, au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance. benjamifulford.netgaia.com Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !